Musique de générique Oh tout le monde, c'est bon, on est reparti et on y va en mode... Folle, euh, je dis quoi ? T'es quoi ? Déjà ? Vous êtes une sorte d'intelligence artificielle. Je suis un système d'analyse non organique évolué. Un système d'analyse non organique évolué. J'aime bien à chaque fois qu'ils disent évolué, mais en fait, tu lui poses une question, le machin n'y pique pas un broc de ce que tu racontes. Il a la personnalité de Gzad Ishan, sûrement un protéin, sûrement son créateur, qui lui a imprimé sa personnalité à travers la rue, mais si je ne vois pas comment on peut faire ça. Attends, je suis un système d'analyse non organique évolué pour... euh... ... de l'empreinte de personnalité de Gzad Ishan, euh, Ishan, surveillant en chef du centre de recherche d'IOS. Ça sent la baise ! Que voulez-vous ? Il vous faut briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années. Mais pour réussir, vous devez comprendre... Il vous réveillez à l'analyse. La citadelle est le cœur de votre civilisation. Le siège de votre gouvernement, c'était également le nôtre, et celui de toutes les civilisations... En fait, c'est exactement un truc comme ça déjà. Mais la citadelle est un piège. L'analyse de Gzad Ishan est en fait un gigantesque relais cosmodésique... avec l'abîme, le néant, le citant derrière l'horizon de la galaxie. La citadelle sur un putain de ramelle Cosmo ? Oh, d'accord, la bîme est un trouxon, ce sens-en-se-t-à-s-t-à-s-t-à-s-t-à-s-t-à-s-t-à-s-t-à-s-t-à-s-t-à-s-t-à-s-t-à-s-t-à-s-t-à-s-s-t-à-s-t-à-s-t-à-s-t-à-s-t-à-s-t-à-s-t-à-s-t-à-s. Bon bah, y'a plus qu'à faire ptter la citadelle. mais j'en souviens pas. Ça disait le moyen. Si tu fais exploser la citadelle, ils ne pourront pas venir. Je veux en savoir plus. Je vais relever la citadelle tout de suite. Comment se fait-il que personne n'ait jamais compris la vraie nature de la citadelle ? Les moissonneurs prennent grand soin de dissimuler les plus grands secrets de la citadelle. C'est à cette fin qu'ils ont créé une race de gardiens organiques. Qu'est-ce que c'est ? Les veilleurs entretiennent les plus élémentaires de la station. Ils permettent aux espèces qui découvrent la citadelle, qu'ils doivent l'utiliser sans en comprendre totalement la technique qu'il y a dans la citadelle. Moi, je... Ouais. Pas avant l'activation du relais et l'invasion des moissons. Ils sont vraiment malins, quand même. Ils sont... Ils sont... Nan, on va pas dire qu'on est perdus. On va pas dire que ça va nous l'activer. C'est le putain de piège parfait, putain. Dame merde. Et vu qu'ils ont regroupé la plupart de leurs flottes autour de la citadelle... Avant même que nous ayons plus de l'attaque. Et moi, c'est un peu de contrôle de la citadelle... Et donc, des autres relais cosmodétiques. Nos capacités de communication et de transport étaient dès lors paralysées. Chaque système isolé, coupé du reste de la galaxie... Ce sont des stratèges fins, honnêtement. On dit de fins, stratèges. Les moissonneurs ont déterminé méthodiquement notre peuple, même de par monde. C'est pour ça que ça va, j'ai envie que... Quand tu vas voir l'action, ça va te réveiller. Ils sont intelligents ces enculés, voilà, ouais. Ils sont intelligents. Je vais quoi ? Un E, ouais. Euh... Plusieurs décennies durant, les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple, monde par monde, système après système, un génocide total. Vraiment total. Certains d'entre vous ont dû survivre. Grâce à la citadelle, les moissonneurs avaient accès à... Et voilà pourquoi il faut pas voir les archives dans l'histoire. Mmeh ! Les bouquins sont plus pratiques qu'ils donnaient, merde de merde. Ils auraient brouillé les bouquins, ils n'auraient pas fait gore. Une flotte explorait chaque région peuplée de la galaxie. Certains mondes ont été totalement détruits. D'autres finis. Leurs populations réduites en esclavage. Les pauvres. Ces serviteurs endoctrinés sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs. Recueillis en tant que réfugiés... Ne vous inquiétez pas les gens, si vous m'entendez pas, c'est que... Ils ont trahi leurs frères. Je suis fou de concentrer sur deux trucs en avant. On me parle sur le portable et je suis encore essayé de me concentrer un peu. Jusqu'aux derniers protéens de la galaxie. Ils étaient implacables. Brutaux. Et parfaitement... Et ils sont repartis. Je ne comprends pas. Où sont allés les moissonneurs après avoir exterminé votre peuple ? Nos mondes avaient été pillés, rançonnés par les esclaves des moissonneurs. Genre, wesh, maintenant que j'ai fait un génocide, je me cordonne à dormir. Ouais, voilà. J'ai bien tué aujourd'hui. Tiens, j'allais me piller. Les moissonneurs sont retrouvés dans l'abîme par le relais de la situation. Ils mettent plus de temps à faire leur sieste et les gars à faire leur boulot. C'est des paresseux les likes. Je veux que les mecs n'ont pas dix ans ou plus qu'ils me rassent et après, bon bah ici c'est 50 000 ans. Hey to what ? Bon. Ok, admettons. Alors écoute-moi bien maintenant, connard. Tu vas me dire comment les arrêter ? Tout de suite. Non, déjà pourquoi ? Qu'est-ce que les moissonneurs en retirent ? Pourquoi répéter éternellement ce schéma génocidaire ? Les moissonneurs sont une race inconnue, inconnaissable. Peut-être ont-ils besoin d'esclaves ou de ressources ? Peut-être leurs motivations sont-elles tout simplement incompréhensibles pour des êtres engaînés. Possible. Mais finalement est-ce bien important ? Votre survie dépend de votre capacité à les arrêter... Bah, tu ne vas pas arrêter un moissonneur en lui parlant. Quoi que, fausse ? J'imagine le... Y'a rien d'imagine que le moissonneur contre le moissonneur de 2 km de haut. C'est pas grave. Le fou se reda contre le type de moissonneur de 2 km de haut. Le fou se reda contre le type de moissonneur de 2 km de haut. C'est le Dovaquine qui regarde le rayon qu'il fait. Le poil névralgine... Le poil névralgine... Pousse, Rhonda... POUM ! Le canal népasina, c'est une porte dérobée qui mène à la citadelle. Retour à l'envoyeur, canard ! Et pendant qu'on parlait, ils ont expliqué que le canal n'était pas une arme, mais c'est le relais qui mène à la citadelle. Donc c'est pour ça que Sarin nous voulait y aller. Parce que comme ça, ça lui permet de s'infiltrer plus facilement. Question... Comment ça se fait que ces abrutines ne l'ont jamais trouée ? Comment avez-vous réussi à vous cacher ? Toutes les traces officielles de notre projet ont été détruites lors de la première attaque... Ah, vous avez de la chance. Tandis que l'Empire Protéen s'effondrait, Milo s'est épargné. Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler. Le personnel a trouvé revers. Et c'est surtout pour ça que j'ai envie de ne pas m'épouser avec lui. Pour économiser les ressources, tout le monde a été placé en cryostase. J'avais été programmé pour les décongélés les mecs. Tu rends où tous les protéines qu'il y a là ? Oh mais c'est pour ça, il est décongelé les mecs. Oh non ! Oh non ! Ne me dis pas que tu as utilisé les dernières ressources pour te maintenir et que tu n'as pas fait survivre le personnel. Je mets lequel entre les deux ? Ou les trois ? Mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent les années ont. Je place aux décéries, puis aux siècles. Toujours les moissaires épuisables. Et mes réserves d'énergie. Si j'en ai quelques invités, je t'en fous. Que vais-vous faire ? Qu'est-ce que t'es fou du connard ? Je t'en fous de le connard. Je t'en fous du connard. Oh non, il est un peu du connard pour économiser l'énergie. Au final, il ne restait que les modules des scientifiques. Et même ainsi, l'énergie allait bientôt manquer lorsque les moissonneurs sont retourné dans l'abîme par le relais de la citadelle. Il y avait des centaines de modules. Vous les avez déconnectés ? Vous avez tué leurs occupants ? C'est monstre. C'est monstre. C'est monstre. C'est monstre. C'est monstre. IA. C'est une IA. Littéralement. Ça cherche pas. Ça montre que le mec dont elle est issue. C'est une solution pour briser le cycle à tout jamais. Il dit qu'ils sont plus... Non, je vais pas spoiler, mais... Dans le 2, t'en vois plus que 2. Bizarrement, ils sont tous inarmés dans le 2. Putain, mais il y a plus... Les veilleurs sont contrôlés par la citadelle. C'est des créatures. C'est des créatures. C'est synthétique. Ça ressemble à des organiques à l'extérieur, mais c'est peut-être que des machines. En utilisant le canal, ils ont pu accéder à la citadelle. C'est le terminateur ? Voilà, c'est plutôt... Signore. Les veilleurs l'ont ignoré. Les moissonneurs sont pris au piège. On se casse. On se casse. J'en ai marre. Pour franchir la défense de la citadelle, une fois à l'intérieur, il transférera le contrôle de la station à Soverein. Soverein accèdera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais. Pas cette fois-ci. Cette fois-ci, ils ont quelqu'un contre qui se battre par la bataille. Je détruirai Soverein d'une manière augmente. Vous trouverez un dossier dans ma consomme. Une seconde parce qu'elle sortait déjà 12 minutes de putain de vidéos. Suivez Soverein. C'est l'opportunité de toute une vie. Il y a le plus important. Désolé Lyra. Je suis désolé. Toi, tu vas recevoir une bifle magiste. Excellente. Ok. J'espère que le Mako a été boosté. Nitro. Donnez Nitro sur le Mako. Oui. Oui. Je te laisse imaginer le bordel. Allez, l'ascenseur. Alors. Bon. On ne devrait plus que l'ascenseur te claque dans les pâtissons. Je n'ai pas eu le temps de demander toutes les questions. Parce qu'on veut brûler la fin du jeu. Ils ont échoué. Raison de plus pour ne pas traîner. Je n'ai pas l'intention de finir comme vous. Il est 23h. Mais parce que slash on est fatigué. Slash... Et ça va être chaud pour finir le jeu avant midi. Très chaud. On ne peut plus. Je peux le faire. Si je l'ai fini en 20 minutes, on a record. Je peux le faire. Bon, ça n'est pas la même chose qu'une manette. Ou non ? Vous croyez m'arrêter ? Mais ça a été mieux d'abord. Mon coquet est ici. En tout cas, décide à te faire chier entre le Yara qui pose des questions encore une fois. Le Mako qui est complètement dissident. Non mais tu sais qu'en fait, quand tu fais des longs sauts, j'ai pu... J'ai pu ça. En fait, il faut utiliser les réacteurs. Ça va un peu pour ça. Ça te stabilise. Ah voilà, mais je suis tellement con ! Je suis tellement con ! Oui, je suis con. Mais non, mais espèce d'appui. Oh putain, t'es con. Mais ça te permet de faire une plus grande distance, François. S'enrouler. Avec les chiens. Passos. Moi, je ne sais même pas de les combattre. C'est juste la meilleure pièce. Euh... Non. C'est un martyre. Oui. Elle est apposante. Comme ta brique. Bref. Je voulais dire que je dise une clouée. Ah, je crois que c'est bon. Ah, je crois que c'est bon. Ah, je crois que c'est bon. Ah, je crois que c'est bon dans un terrain. Enfin ! Ah putain ! Là, le canal. C'est incroyable ! Je ne peux pas. Je ne peux pas. Accélère ! Accélère ! On a drôlement le temps. De s'arrêter à regarder le panorama. Je suis une crevette de l'espace. Non mais regardez les gens. Ça ressemble. C'est parti pour la balle. Elle est crevette. Et ils se font la missile. Elle a même pas besoin de tirer. C'est une putain de crevette et... Et lesquels c'est un sushi ? Ils se prennent. Je te souviens que c'est des Turiens et des Asari. C'est des Turiens et des Asari. Ah non non. On se prend. C'est l'amiance. Elle a une voix de mal. Elle a une voix de mec. Je te jure. Quoi ? Ils sont déjà à la citadelle. Trente secondes. Putain en plus c'est pas aimé. Trois armatures. Quatre armatures. Je voulais mettre une musique épique mais le jeu... L'a mis. Roll. Fonce. C'est une소� 향ata ? ... Chez du sugar. J'ai tué ! Un gros gros, c'est le Petite. Mais ok... Veuillez lancer les procédures de baguette sur un changement. Oh, c'est ça, un gros coup de baguette sur le baguette qui se ramène ici. C'est important de tuer. C'est important de tuer. Oh bah... Encore une percheuse. Le kit médical attend. Boost toi. Bon bah apparemment je l'ai pris. Comment ça va ? Oh t'es sérieux ? Encore une percheuse d'évacuation du changement. Elle est en train d'avoir citadine. Elle est en train d'avoir citadine. Mode terminator... Mode terminator 1, I'll be back quoi. C'est... C'est... Je reviendrai. J'avis de nous deux coups après tu pourrais entrer avec une putain de bagnoles dans le commissaire. Agogo, 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 je suis méchant. Je viens de tuer un veilleur alors que c'est le vieil Agogo. Allez. T'aurais pas pu choisir un autre... Son double. Putain, mais l'ongue tu... Celle-là, comme ça, l'ongue tu ne pourras pas y aller. Pourquoi je sens que ce vrai nid va fonctionner longtemps à mettre un affût devant soi ? Est-ce que ça va être le cas ? Ou alors le gros vaisseau va s'en faire clavier. Bon bah ça fait les deux. En fait, ça fait. Elle rentre dans le tas et le gros, ça s'en est pris dans la gueule. What ? What ? Ah ouais, ce vrai nid est comme ça. C'est quand même comparé à la citadine à l'étage. Et là, les gens, vous pouvez croire, vous vous mettez de la peau autour de Sorghrain et... Il y a un peu de peau sur le truc, la petite fente là, et ça fait une dite qui rentre dans un vagin. Sauf que là, il y a de l'immel. Il y a de l'immel qui bluffe. Il y a un peu de peau sur le truc. Il y a un peu de peau sur le truc. Non mais là, les mecs, c'est juste c'est palier. Ouais, ça fait assez foireux. Ouais. Oh, ça fait assez foireux. Et les gens à la citadelle, en gros, c'est... Putain, le Grand Code Michel est spatial, quoi. Bon bah... Je veux grimper... Wt! 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 Oui, bah... Question... C'est moi ou ton putain de shepard dans le casque, d'un coup ? Euh... Juste une autre question. Sur tes autres vidéos, t'avais pas de casque ? Quand t'étais sur notre planète ? Tu peux m'expliquer pourquoi là, d'un coup, il avait un casque ? Ah ouais. T'étais au tanticule au quinquen ? J'ai rien de comprendre. C'est que depuis tout à l'heure on est là mais putain mais rush comme ça ! Et là j'ai fait le coup du texte, regardez, on est magnifique ! J'sais pas, détecté... Mais c'était éliminé. ce qu'il je veux dire que tu as voulu faire un biotique le biotique aurait été plus pratique je pense enfin pas dans le 1, le 1 il est pas... un chef de guerre qu'au gars et j'en profite de cette magnifique action pour arrêter l'épisode j'essaie de faire une belle vue de chez pas temps bonus, le temps qu'on puisse sauvegarder et là les gens c'est un miracle parce que juste à côté de moi il y a monot il y a monotard qui est mignon qui est un pas qui est assis sur mon lit en mode bonjour tout le monde il est d'ici bas et je vais mourir comme un ténat ah 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 non c'est bon bon vrai que c'est quand tu veux pour réagir contre les arts c'est vrai que c'est en mode tank je suis je peux pas se garder je parmi ah bah généralement quand je suis pas un quand je suis pas de l'autre côté soit je suis au téléphone soit je suis en compte ou soit je me regarde des filles ouais le le gars qui est parti en mode abelipa can fly ça ça donne ce qui est complètement cohérent parce que normalement t'es complètement penché ouais vive le bot de gravité enfin aimanté plutôt je dis ouais je peux sauviander ? oui donc et bah ça vous fait une minute de gameplay super aimanté est-ce que j'aurai ? gocou un magnifique tentacule et là je crois que j'ai ma miniature là spank et c'est drôlement dangereux je pense parce qu'elle est assez proche là de tentacule il m'en fiche je reste non mais c'est moi ou ce con est en train d'essayer de niquer un coq un grand coup de tentacule oui c'est ça ok bon on finira pas Mass Effecté ce soir finalement ah ouais faut que le on est trop crevé on essaye de le finir demain c'est à dire le 4 mai ça te va ? ouais c'est que j'ai rien à faire bah écoute on essayera de le finir dans l'après midi comme ça on sera en full énergie ouais et surtout oui on fera ça ouais en début d'après midi comme ça après je pourrais s'en faire je peux pas avoir une vue sur un des yeux de ce blind ? non je peux pas mais en fait j'ai l'impression qu'il attaque le même point depuis tout à l'heure mais c'est ça en fait d'accord il essaye juste de prendre une bonne prise bon sur ce à la prochaine on vous laisse alors on va le dire il le retire autant de fois qu'il le faut et vous allez le faire à force commentaire c'est ça le plus important je m'en fiche des pouces ouais franchement si vous croyez que je dis ça parce que je suis partenaire non je peux vous mettre la page de profil youtube sans les informations personnelles il faut bien les gens c'est écrit s'il est partenaire ou quoi oui je suis obligé de mettre le lien dans la description et là il y a un qui est magnifiquement en train de bugger ah non c'est bon le psy gemme si vous voulez et vaut de la fin pour Nico c'est quoi désolé je t'ai coupé le casque à break c'est dégueulasse quoi c'est un casque croquette oh putain y'a une moche quoi alors voilà on va sur ce les gens je vous souhaite une bonne matinée une bonne après-midi une bonne soirée c'est comme vous voulez jamais rien à péter et je vous dis ciao bye et à plus pour le dernier épisode les gens allez ciao ciao pas vu des boules des boules allez à la prochaine on peut pas faire une fin alors on peut pas faire une fin normale quoi non non c'est fait que non j'aime pas peur allez ciao ciao ouais les débris bref c'est bien on peut pas faire une fin ça.. c'est pas grave c'est pas grave non c'est pas grave c'est compliqué c'est difficile au moins filet tout c'est difficile c'est difficile qui vous ai c'est difficile c'est difficile c'est block c'est difficile Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501